Bonjour et bienvenue sur notre page YouTube. Aujourd'hui, on vient de rentrer à Ronde et il n'y a personne. Oui, on adore ça. Oui, c'est une journée pluvieuse, c'est une journée nuageuse. C'est un truc que je pensais. Oui, c'est ça, on a décidé qu'on venait pareil parce qu'il annonçait juste un petit peu de pluie et on a bien fait. Il n'y a personne dans l'entrée, personne dans le fil de tente. Partout où tu marches, c'est vide, c'est le rêve. On va essayer de faire beaucoup de manège aujourd'hui. On va en profiter aujourd'hui pour en faire le plus possible et on vous emmène avec nous autres. Regardez ça en arrière, comment c'est vide. Dans tous les sens, c'est vide, c'est vide. C'est vrai d'apocalypse zombie, on est tout seul dans la Ronde. Il n'y a pas grand monde. On a décidé que le premier manège de la journée, ça allait être le bateau pirate. Regardez, il n'y a encore personne dans la ville d'attente. On s'en va profiter, on s'en va faire ça. On vient d'arriver au démon et les fils d'attente sont complètement vides. Assez qu'ils ne remplissent même pas les manèges au complet. Dans tous les manèges, les bancs sont libres. Il y a plein de bancs libres. C'est rare qu'on domme sur des journées de même. D'habitude, il y a des longues fil d'attente. Ça fait triper. Oui, c'est spécial. Venez les journées pluvieux, on vous le conseille. Non, venez pas trop. Pas trop, laissez-nous un peu de place. Oh yeah! Un walk-in au dragon. C'est rare que ça arrive ça. On le fait 5 fois de suite. Oui, c'est ça, on veut. Oui. L'habitude de la fil d'attente commence ici à peu près. Oui, là il n'y a personne, c'est un walk-in. Ici il n'y a vraiment personne, on le fait 5 fois de suite. C'est bon? C'est un deal? C'est la ronde d'un shot. C'est une deal? Yes! Oh yeah! Go, go, go! T'as remarqué? C'est des têtes de dragon. Les lumières, c'est des têtes de dragon. On a l'impression qu'on vient de rentrer, puis on a fait le datou pirate, le démon, là on vient de faire, le dragon. On retourne faire le dragon tellement que personne n'empile la tonte. C'est fou. Ça fait du bien de temps en temps. Oui. Je veux dire que dans le dragon, quand on attend dans les couloirs, parce que c'était des couloirs noirs, le monde a gravé leur nom et tout, mais moi je ferais une tapisserie avec le dragon et plein d'affaires médiévales. Ou engager du monde qui font des graffitis pour faire des graffitis de dragon. Les dragons de médiéval. Sinon mettre aussi un ou deux petits écrans qui montrent du dragon, qui crachent les cheveux comme ça. T'attends puis t'appréhendes que tu vas aller voir le dragon. Une fois dans le manège, je préfère le dragon qui crachent les cheveux. Un effet de cheveux, ça serait vraiment cool. Mais là, on a des chances parce que Six Flags viennent de merger avec la compagnie qui a Canada Wonderland, Cedar, puis ils ont d'autres parcs aux États-Unis, puis tout. Puis ils en prennent soin. Ça se peut qu'ils donnent un peu d'amour à la Ronde dans les prochaines années. Ça c'est une bonne nouvelle. On croise les droits. Oui, c'est prometteur ça. Puis là, sans aucune raison valable, on vient de décider qu'on venait vous faire la pose des dragons. C'est bon ça. Rick, on va faire le N Nord. La Ronde à l'envers. Personne. Personne. Encore une fois. Pour faire un changement. Attends, attends. Ici, j'ai toujours trouvé que c'était un coin vraiment beau, le coin médiéval. Puis ici, on a une petite ruelle qu'on va pouvoir regarder Rick faire le manège. Ça fait vraiment moyen âge. Ozieh, c'est pas encore trop. Ronde Laut. Arrêtez. Qui contabile Conversation à Mar으ille. On vient de la rue. On vient d'avoir uneies ! Et tu attends. Dé this crown d' severely miséricmani debris. Va. C'est là... La Ronde uninfant. On vient de exhibition à Maranaise. Ah nan ! Je viens de sortir du Nord et c'est fou parce que j'étais habitué de le faire mais là vu qu'il n'y avait personne, j'en ai profité pour aller en avant et c'est une toute autre expérience, je trippais comme un enfant, j'ai vraiment eu du fun, je criais mais je n'ai pas eu peur autant que celui qui était à côté de moi, c'était un Français-France et son harnais était un petit peu lourd, c'était nous autres, on a l'habitude, on sait qu'il n'y aura rien mais tu voyais qu'il était, il stressait l'autre. Aussitôt qu'on a monté, ça face valait toute l'expérience. Aussi, en rentrant dans mon ménage, j'ai vu qu'un de nos abonnés, il est présent ici à Rhône encore aujourd'hui, Yannick, un gars qu'on avait croisé l'année passée dans le fond, je l'ai croisé en sortant et pendant que je faisais le ménage, j'ai réussi à crier Yannick, il s'est réveillé de bord, je lui ai fait le salut, c'est ça, ça se peut qu'on le croise aujourd'hui à Rhône, c'est toujours cool de vous voir et on se rappelle de vous autres, on se rappelle de vos noms, on se rappelle de vous autres, on se rappelle quand on vous a croisé, Venez nous dire salut, nous autres, on est aussi content que vous autres de voir. Ah salut tout le monde. Justement, je venais de vous dire quand j'ai croisé Yannick, j'étais dans le manège, j'ai crié Yannick, il s'est réveillé de bord, il me faisait des saluts, on s'est croisés, on s'est vus pendant que j'étais dans le manège, il venait de finir, je pense que tu venais de sortir. Ah ben oui, c'est ça, il n'y a personne aujourd'hui, c'est débile. Ah ben oui. Moi je conseille à tout le monde de venir quand il fait un peu nuageux comme ça. Ah oui, parfait c'est ça. Il y a moins de monde là. Venez faire votre tour. Une licorne, monstre. Oui, une licorne monstre. Les nouveaux toutous, ils sont cools cette année. C'est vraiment cute. Oui, j'aime vraiment ça. C'est vraiment cool avec les trois yeux. C'est vraiment cool avec les trois yeux. Il est cute et il a toute une beau chouille. Ah oui. Comme un rayé ou même les chats, les chats j'aimerais. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu te disais? J'ai une chance que tu te disais, regarde. Un monstre volant. Le mec commence à faire moins chaud en automne. Rends que je veux ce chandail là, c'est vrai qu'il est beau. Il est bien fait. Moi j'adore ce toutou là, parce qu'il est à l'effigie de la ronde. On risque de l'avoir chez nous dans pas long. La mug de Wonder Woman est vraiment, vraiment belle. C'est que ça, les petits brillants partout dedans, les dessins. Il est quand même gros quand elle soit. Ah oui, il est vraiment beau. Il est cher là, quand même 35, mais il est vraiment vraiment beau. Oui, c'est un niveau que les petits Halloween commencent à sortir et les petits commencent à se transformer. Il y avait possible les autres années. Ah c'est ça, c'est vraiment cool. Ils sont beaux hein. Ça c'est débile. J'espère qu'on va pouvoir en gagner aussi des jeux d'astuces. Il y a de plus en plus d'affaires de DC que j'ai remarqué de super-héros. Ça c'est cool parce que dans les autres Six Flags aux États-Unis, il y a des manages de thématiques DC. J'espère que ça va se rendre jusqu'ici. Surtout avec le merge qu'il y a eu avec Setter. J'espère que c'est significatif que le manage et la thématique DC s'en viennent ici, ce serait débile. À chaque fois qu'on passe ici, on marque les pancartes d'Halloween. Ça nous rappelle que ça approche. Oui et c'est mystérieux. Il y a toujours des pancartes sur ce building-là. Genre comme si ce building-là, c'est un manage. Théâtre fantôme. Et vu qu'on vient de tomber sur le toutou à thématique d'Halloween, ça nous a donné hâte. Ça nous fait couper nous autres la thématique Halloween. C'est notre meilleur. On a déjà hâte. Mais c'est ça, ici tu as des pancartes d'Halloween, pancartes cauchemars qui est tout le temps là à la longueur d'année. Et la maison hantée des clowns ici à l'arrière. J'ai fait mal de voir les prochaines thématiques de l'âge de s'arrêter pour l'Halloween. J'ai vu qu'à cette heure qu'on est prêt pour faire de la route et qu'on se rende dans d'autres parcs, il y a des parcs que l'Halloween commence à mi-septembre. Fait qu'on va aller visiter eux-autres. Mais que ça reviscite, on va venir. Oui et plus de possibilités encore là. On va en faire le plus possible. Si on peut, on va en faire 2-3 par fin de semaine. Ah oui, abonnez-vous pour notre contenu de l'Halloween. Sinon, on continue le reste de la journée, c'est pareil. Pour ceux qui sont habitués de voir mes vidéos, je fais tout le temps un arrêt avant ça. Parce que c'est beau, ça me fait triper cette thématique-là. Je prendrais des parcs d'attractions. J'ai hâte de le faire. Moi je l'ai déjà fait, je l'ai fait l'année d'ouverture. Moi j'ai hâte de le faire. On le fera cette année. Selon nous autres, il devrait y avoir un parc d'attractions à l'année d'horreur. Mais là, il y a quelque chose qui se rapproche de ça. Il y a Universal Studios en 2025 qui ouvre une partie qui s'appelle Dark Ketchow. Excusez-moi, je n'ai pas le nom. Dark Ketchow qui est la thématique des monsts de Universal. Avec les vieux monsts, les vampires, les Dracula, les Frankenstein. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont rajouter là-dedans. Mais c'est déjà un bon début parce que si le monde commence à embarquer et à triper là-dedans, il risque d'en avoir un à un moment donné. On a hâte de voir ça aussi. On vient de rencontrer Zoé et... Eric, est-ce qu'il n'est pas épant? On capote, il n'y a personne à la ronde aujourd'hui, donc on en profite. Personne n'a manège, mais il fait chaud. Oui, c'est humide. On est tout le temps contents quand vous passez de voir. Salut! Salut! Avec tout ce qu'on a fait, on est allé faire le Dragon, je suis allé faire le Edna, on a jansé. Il n'y a encore personne au démon, mais personne. La file d'attente est vite, vite. Ici, c'est tout le temps plein. Oui, c'est tout le temps plein d'habitude. Puis le manège n'est même pas plein. Ah, c'est débile. On va triper. Je vais retourner faire le démon. Oui, c'est ça. Non, c'est triper à fond qui fait un petit peu chaud au collet. Mais on a connu pays, donc non, c'est triper comme journée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Non, c'est vieux. Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai ? Encore de la part. Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai ? Descréable ! Non. Ici c'est le fun, même dans les restaurants, il n'y a personne, ça c'est la meilleure partie pour moi, parce qu'il y a tout de quoi de plus pénible, on attend longtemps d'habitude. Surtout qu'on vient de commencer à avoir faim, je trouve une belle journée de même, c'est débil. Ah non c'est fou parce que vraiment là on attend longtemps d'habitude dans les villes au restaurant, mais là vraiment il n'y a personne partout comme vous pouvez voir. On vient d'arriver encore, on vient d'avoir du clash et la ville est encore vide jusqu'à là-bas. D'habitude il y a plein de monde, c'est rare que c'est plein de même, mais ça arrive parce que c'est un des manages quand il fait chaud c'est plein, mais là il fait chaud mais juste humide, donc le monde n'y a pas. Ah non c'est cool, tout est vide, tout est vide partout, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est rare que c'est le même. Bienvenue au Dino Park. Ah c'est cool, il y a une nouvelle zone rafraîchissante ici, à sa garage de l'eau et tout. Comme dans Mario Bros. Comme dans Mario Bros avec les plongeurs. On s'en allait manger, on a poigné fin et on a décidé de vous arrêter devant le Dino Park avec les dinosaures, le nouvel ajout. Mais la dernière fois qu'on est venu, oh il bombe, il fait des coucous. La dernière fois qu'on est venu, il n'était pas là dans l'oeuf, c'est un nouvel ajout et ça fait cool. La maman T-Rex est en train de protéger son oeuf. On a déjà vu tourner une vidéo complète ici, mais c'est débile, à chaque fois qu'on vient, l'ajout des dinosaures, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Nous autres, on adore ces... Ils sont bien faits, vraiment bien faits, ça donne de l'ambiance. Même suite, la thématique, après le lampadaire. Oui, il y a des dinosaures partout. Le bateau pirate anciennement, qui est devenu un bateau dinosaure. On a hâte d'aller ranger. Jurassic Boat. On va jourmer, je ne sais pas si vous voyez comme Dibond. Ils ont rajouté des mini bébés pérodactiles. Oui. On va manger, mais pour ceux qui ne sont pas venus encore à Rhône depuis cet ajout-là, si vous avez des enfants, venez faire votre tour. C'est trippant. Ici, on a une zone rafraîchissante. Est-ce que Rick va aller dans la zone rafraîchissante? Oui! Oh yeah! Ça fait du bien, hein? Parce que là, il commence à faire humide, hein? Ici, je vais vous montrer, il y a une nouvelle cloche. Ouh! Je reçois de l'eau! À saveur de goudron. On ne la voit pas bien parce que c'est noir, là, mais ça a l'air spécial. Goudron sauvage. Y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà essayé? Je suis curieux si vous pouvez le dire en commentaire. C'est vrai que c'est en train déjà de se magasiner des cotons ouétés pour l'automne. Oui, c'est sûr que je le prends. La Rhône, Montréal. Oui, brodé, hein? Oui, il est vraiment beau. Il est 51$, mais il est vraiment beau. Il est tout doux en dedans. C'est cher, mais c'est de la qualité au moins. Oui, c'est tout doux, là. Tu sais, ça va être chaud, là, ça, là. Pour l'automne, là, ça va être parfait. Wow! Ça va être magnifique là-dedans. Déjà, les cotons ouétés du Fright Fest. J'ai hâte de voir toute la meule qui va être sortie dans le temps de l'Haloé. Oh! C'est vraiment beau, chapeau. Chapeau caca. Ils sont vraiment beaux. C'est une crème glacée et un thé. C'est cute, hein? Ça, ça m'a pas honte. Popcorn, j'en veux! Il y a d'autres maniaques de popcorn comme moi, ici, qui écoutent. On a fait, on va aller manger un repas consistant, puis après, le popcorn. On vient d'aller chercher nos goods. Remplissage illimité toute la saison. Oui, c'est vraiment cool, avec le passeport diamant. Avec le passeport diamant seulement. Puis l'autre aussi avant, platine. On a une bouteille comme ça à chaque année. Mais cette année, on avait oublié qu'on avait accès à ça. C'est quelqu'un dans les commentaires. C'est un abonné, une abonnée des commentaires YouTube. Qui nous a rappelé qu'il fallait aller chercher la bouteille. Merci pour ça! Depuis le début de la saison, on peint nos côtes. On achète des, on achète des liqueurs, on achète des affaires. C'est cher là, c'est genre 15$ la liqueur. Et il y a quelqu'un dans les commentaires YouTube et la dernière vidéo qui dit Oui, vous pouvez aller chercher votre bouteille. Oui, parce que c'est dans le bout où je prenais de l'eau à la fontaine. Dans un verre. Si tu checkes cette vidéo, on te remercie. On a du Coke. Un petit boisson. Merci. Cheers! On vient de checker sur notre facture. Oui, c'est 35$ le verre. Fait qu'on est bien content d'avoir pu aller le chercher. 35$ pas le verre, c'est... 35$? Pour les deux, je pense, non? Non, c'était chacun sur notre facture. C'est remplissage illimité toute l'idée, ça fait quand même, ça vaut la belle. Mais 35$ c'est débile pareil. On est content. Encore plus, un gros cheers à la personne qui nous l'a dit. Je t'aime tellement le volcan d'or. On vient de croiser un employé qui nous a dit qu'il nous reconnaissait. Ça, c'est cool parce que nous autres, on ne s'en entend pas. Nous autres, ça nous surprend. Mettons que c'est le signe qu'on est là souvent. Je voulais vous dire que la goutte... On vous aime. Merci de travailler ça. Oui. Maisan, merci pour votre bonne humeur. C'est le fun de voir les employés qui sourient. C'est toujours cool. La goutte est vraiment haute. J'ai remarqué qu'on peut ranger la poille quand on a fini. Comme ça, tu peux le traîner comme ça. Exact. Ça ne revole pas partout. Ça, c'est génial. C'est ingénieux. Il y a tellement de choix là. Il y a même au dessert, oreo, puis mangues et fraises. Il y a même des boules. Il y a des boules de fromage, juste des boules. Oui. Il y a des boules de fromage. Il y a tellement de choix là qu'on est là qu'on est là qu'on est là qu'on est là. Nous, on a choisi... C'est à peu près. Une croquette de poulet avec fromage dedans. C'est possible. Oui, ça va très bien. Il va y avoir du sou ce wineau. Il y a des choix de sauce. Ici, on a droit à deux choix. Le ketchup, la moutarde, la moutarde et le miel. Il y a des mayonnaise, c'est du coup. Il y a des mayonnaise. Il y a des mayonnaise. Il y a des mayonnaise épiciers. oh my god regardez-moi le mastodonte c'est énorme hein c'est écœurant je sais même pas on sera pas capable de se mettre ça dans la bouche ça n'a pas de sens ouais c'est aux croquettes c'est aux croquettes de poulet ouais fait que je m'attendais pas à ça et la sauce qu'on a choisi c'est chili doux puis mayonnaise chili doux et mayonnaise fait qu'on a hâte de goûter ça mélange parfait c'est gros c'est énorme mon dieu gigantesque on a pris en fromage oh my god le bâton le bâton va lâcher sans joke là ah c'est énorme tellement lourd mais c'est bon ce qu'on veut savoir c'est c'est bon c'est incroyable ouais oh taveur regarde en dedans la quantité de fromage fromage fromagé ouais c'est salissant il y a tellement de sauce que c'est débile j'ai peur d'écouter autour Eric de plonger dans le hot dog gigantesque on se prépare comme Ash se prépare à chasser le pokémon c'est vrai que la petite sauce est bonne ah oui c'est bon c'est débile c'est vraiment bon la petite sauce de fromage non pour vrai c'est incroyable là sérieux là meilleur que le burger d'autre fois ah oui de loin heureusement il y a plein d'autres saveurs puis tout d'oréos mais il y a plein d'autres saveurs fait qu'on a hâte de venir essayer c'est incroyable c'est incroyable et comme tu dis le bouton est en train de tomber il faut lâcher il faut le tenir fait qu'on va vous laisser sur vidéo et on va continuer à déguster ça parce que c'est succulent avant d'aller faire d'autres manages parce qu'il y a personne aujourd'hui à l'arrivée oui il y a personne dans le vampy encore cette semaine on peut le voir se promener à l'arrivée il y a personne non plus il y a personne dans le fil d'attente du vertigo non plus il y a vraiment personne je pense que ça va être la thématique du jour aujourd'hui il y a personne à l'arrivée il y a personne il y a personne à l'arrivée on va aller le faire c'est le temps plus petit ici on a fait une grosse journée puis il est temps qu'on s'en aille il fait chaud pour aller se baigner dans le piscine Je pense que t'as raison. Dis la vérité. On a passé une très belle journée là-bas. Pour vrai, ça nous a surpris. C'était délicieux. Ah oui. Le poubeau, c'est pas rien. Notre décision de venir pendant qu'il y est supposé, on ne regrette pas. Même que ça vient nous encourager à venir plus souvent quand il y a cette température-là. Oui, parce qu'au début, le ciel était gris. Là, c'est tout beau. Il fait chaud et il fait beau. Parce qu'on a toujours tendance à venir quand il fait beau et chaud. Tout le monde sait ça. Mais je pense que ça vient nous encourager aujourd'hui à prendre des meilleures décisions pour toi-même. Oui, j'aime mieux ça. Il y a un monde qui a fait trop chaud aussi. On dirait que tu vas t'évadouir là. Ah non, c'est pas vrai aujourd'hui. Ça a été une belle journée de A à Z. J'ai une voie là-bas. C'est une chance pour vrai. Venez ici et laissez un dalle. Vous comptez votre fortune. Ah, il veut nous lait notre fortune. Non, moi je ne veux pas. On vient d'écouter le film Tarot et ça se passait mal quand il faisait ça. Mais non, tout ça pour dire que vraiment, on a été agréablement surpris. Vraiment content de notre journée. Tout s'est bien passé. Les manèges faciles. On a pu en faire une tonne. Oui, c'est vrai. On a rencontré du monde aussi. Ça légale notre journée. Ça nous belle sourire dans la face. Salut à tout le monde encore. Salut à tout le monde encore. Et on vous dit dans le fond à la semaine prochaine pour d'autres vlogs dans des parcs d'attractions. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va t'être. Mais on va t'être quelque part c'est certain. On va se dire que vous abonnez-vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada